... Ouvertu de la croisade de jeunes, prières, louanges et actions de grâce de la communauté bichotée chrétienne internationale ce 14 octobre 2024. Croisade qui portera sur le rétout à Dieu de tous les saints de la CMCI, on en parle dans ce journal. L'école d'évangélisation de la CMCI s'est élue du 10 au 12 octobre 2024 à Abidjan, sur le thème Moïse sur la montagne et Jésus dans la vallée, avec l'orateur, les évangélistes Jean-François Hedoguet et Joseph Mgambu. Depuis le 7 octobre, le département de l'école et du ministère des évangélistes, en collaboration avec la jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire, est engagé dans une croisade d'évangélisation dénommée Opération 1000 baptêmes. Compte rendu de la journée du lancement de cette opération dans ce journal. Et on terminera avec la conférence de la jeunesse de la CMCI à Kumasi, sur le thème « La jeunesse chrétienne passe au défi des technologies de la communication » tenue le 29 septembre dernier. Le jeûne amène le diable à sortir de sa cachette. Le jeûne amène le diable à sortir de sa cachette. La CMCI se tiendra cette année du 14 octobre au 22 novembre 2024. Cette année, sous la direction du leader Théodore Ondossé au quartier général à Kumé, ainsi que dans tous les centres de la CMCI à travers le monde, les saints se réuniront tous les 40 jours pour exécuter les objectifs de cette croisade consacrée aux jeunes, à la prière, à la louange et aux actions de grâce, pour que chaque membre de la CMCI connaisse un réveil dans son amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Un retour au premier amour pour Jésus-Christ, concrétisé par une obéissance effective au point de délivrance totale du péché et à la pratique des routines spirituelles du disciple, évoquée dans la prophétie de Berthois, reçue par le professeur Zacharias Tanefomoum, fondateur de la CMCI. Maintenant avec vie, je n'ai pas honte de l'évangile ! Avant ça, je n'ai pas honte de l'évangile ! Encore ! Encore ! Et je n'aurai jamais plus honte de l'évangile ! Et je n'aurai jamais honte de l'évangile ! Amen ! Amen ! En clamant pour le Seigneur ! Les portes de l'école d'évangélisation de la CMCI à Bidjan 2024 se sont fermées ce samedi 12 octobre. Ce fut trois jours au coup desquels les orateurs Jean-François Hedoguet et Joseph Gandeux ont encouragé tous les saints de la CMCI dans toutes les nations à se saisir de toutes les provisions divines découlant des saintes écritures et des prophéties sur notre ministère pour faire de la future croisade du ministère un moment de bataille intense pour le salut des âmes et la croissance exponentielle de l'Église. Avec tout thème, Moïse sur la montagne et Josué dans la vallée, inspiré d'Exode, le chapitre 17, le verset 8 à 16, le pasteur Jean-François Hedoguet a introduit son message sur la nécessité pour l'Église, en particulier les évangélistes, à s'engager dans une saison intense d'évangélisation pendant que les leaders, Théodore Endossé, conduira tout le peuple de la CMCI dans les 40 jours de croisade pour le réveil du ministère qui se tiendra du 14 octobre au 22 novembre 2024. Plusieurs prophéties de notre œuvre ont été rappelées par l'évangéliste Joseph Gandeux, second orateur, comme étant toutes des messages du Seigneur, encourageant son peuple de la CMCI à s'investir de manière sans cesse croissante dans la proclamation individuelle et collective de l'évangile en vue du salut des âmes, ce qui constitue le raccourci pour non seulement connaître, mais aussi manifester le réveil dans l'œuvre et à travers l'œuvre. En substance des trois jours de ministère, tous les frères et sœurs ont été instruits sur la nécessité de se débarrasser de l'orgueil qui est à la racine de la honte d'annoncer l'évangile. Tous ceux qui n'annoncent pas l'évangile à quiconque témoignent ainsi qu'ils ont honte de l'évangile et ils sont donc orgueilleux. L'orgueil, obstacle principal à l'évangélisation ayant été farouchement fustigé par l'orateur Jean-François Hédoguet, le revêtement de la puissance du Saint-Esprit qui passe par le renversement de toute idole du cœur a été présenté comme le principal secret pour porter du fruit qui demeure. Débarrassé de toute idole et revêtu de la puissance d'en haut sur une base quotidienne, chaque croyant doit s'investir dans la proclamation de l'évangile de manière active et intense et veiller à porter du fruit au moins chaque mois en gagnant les âmes afin d'être jugé fidèle par le Seigneur, laquelle fidélité assure la sécurité divine. Les soins pastoraux accordés aux nouveaux convertis ont aussi été mis en évidence comme étant un facteur de conservation de la moisson, notamment les ministères de délivrance et de guérison qui impliquent par exemple le brisement des liens malsains. Et il faudra préciser que tout cela doit être soutenu par une vie de prière conséquente afin que le cœur des âmes soit ouvert et qu'il soit gardé par le Seigneur lui-même. Ces différents facteurs développés au cours de cette école d'évangélisation comme les secrets bibliques de la productivité se sont joints au modèle des apôtres dans le suivi des nouveaux convertis pour couronner ces messages qui ont servi à mettre à la disposition des évangélistes et de toute l'église toutes les ressources pour leur efficacité et leur productivité dans le gagnement des âmes et la conservation des âmes gagnées. Plus de détails de cette école d'évangélisation dans le grand format de RTVC Info. Déposer 30 000 âmes au pied de Jésus dans l'église d'Abidjan d'ici le 31 décembre 2024 est l'objectif que poursuit les évangélistes et la JCMCI. Pour atteindre cet objectif, l'opération 1000 baptêmes a été lancée du lundi 6 au dimanche 20 octobre. C'est dans ce cadre que les évangélistes de l'église d'Abidjan dirigés par le pasteur Antoine Edja ont rendu visite à la zone spirituelle de Yopougon pour l'encourager à s'inscrire davantage dans ce grand mouvement de moisson des âmes perdues. Nous allons t'obéir dans tout ce que tu vas nous aborder. Nous allons te suivre partout. C'est que nous attendons de toi que tu nous donnes seulement la direction. Dis-nous, allons-y ici, nous allons te suivre. Si le dirigeant voit ça, ici le peuple l'a dit au dirigeant que nous sommes prêts à être fidèles. Rassure-toi. De la même manière qu'on a suivi Moïse, même si on sait que tu n'as pas le niveau spirituel de Moïse, nous, du fait que tu es le dirigeant, nous, on te suit. Compte sur notre fidélité. Compte sur notre engagement à te faire réussir comme on a voulu faire réussir Moïse dans la tâche que Dieu lui a confiée. Alléluia. C'est le message que vous devez adresser à votre dirigeant à travers inobéissance sans faille. À travers un engagement solide, ferme, quand il va voir ça. Même s'il doutait un peu encore. Parce que même quand Dieu a fortifié Moïse, Jésus, car même qu'il a pris la direction, le peuple a même vu encore sa lenteur à prendre des décisions. Donc, il fallait que le peuple qui devait dire, « Eh, mon ami, nous-mêmes, on te fortifie. Tu as peur qu'on ne soit fidèles, nous, on sera fidèles. » Et si parmi nous, un samedi, on n'est pas au pays. Nous, on va le mettre de côté. On va te suivre. On n'aura pas du temps à perdre avec les barbatailles. Non, c'est pas lui. Nous, on veut le mettre de côté et on te suivre. Voilà ce que vous avez donné comme message. C'est avec ce message de fortification que les évangélistes de Yopougon qui ont Jonathan Obounon comme dirigeants se sont engagés à presser de l'avant et à joindre leur filet pour dépeupler le royaume de Satan. Nous sommes au lancement de l'opération 1000 baptêmes et la zone de Yopougon nous sommes engagés à donner 300 baptêmes et les 300 baptêmes c'est 300 âmes intégrées dans les effectifs de cette zone. Et nous allons changer notre manière de prêcher nous allons prêcher de sorte que chaque jour nous devons donner au minimum 50 baptêmes. Pour gagner les 300 personnes il faut qu'on t'assise le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui peut nous donner ces 300 personnes et nous allons nous appuyer sur la prière la prière et l'action des évangélistes sur le terrain nous donnera les 300 personnes. Pour aller gagner les âmes l'évangéliste Masia La Samoa le responsable adjoint des évangélistes d'Abidjan a demandé aux frères de se sanctifier et de renverser les idoles de leur cœur. Nous attendons à des grandes choses à des grands miracles et comme nous l'avons dit tantôt Dieu opère beaucoup de miracles au milieu de l'Épanoui mais ces miracles-là ont besoin des gens qui sont capables de recevoir le Saint-Esprit c'est-à-dire des gens que Dieu va utiliser pour accomplir des grandes choses et ceux-là ont besoin d'avoir le cœur qu'il faut pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. C'est des cœurs des personnes répenties des personnes qui vivent dans la sanctification des disciples en gros. Donc si tu n'es pas disciple ce sera difficile pour toi de pouvoir accomplir des grandes choses telles que gagner les âmes prêcher l'évangile et prier pour les malades et les malades soient guéris. Il faut être un disciple un disciple c'est quelqu'un qui vit dans la sanctification. Nous attendons à des grands miracles nous attendons à beaucoup de choses donc nous demandons à tous les évangélistes que tu sois de Yopougon que tu sois d'Abobo d'Adjamé quel que soit au travers de la vie de l'Abidjan de se rassurer qu'il s'est sanctifié avant d'entrer dans ce programme-là quel que soit le lieu où tu te trouves c'est un programme que Dieu veut utiliser pour accomplir des grandes choses au milieu d'entre nous mais il veut d'abord des cœurs qu'il peut utiliser lui-même. À Yopougon ils ont eu le privilège d'avoir un nouveau dirigeant qui est l'évangéliste Obunon Jonathan et Obunon Jonathan est un évangéliste qui avant avait aidé l'ancien responsable des évangélistes dans la direction aujourd'hui par la grâce de Dieu il a été choisi comme dirigeant pour réussir cette tâche qui lui a été confiée il faut absolument que tous les évangélistes de Yopougon se tiennent avec lui parce qu'il faut un seul cœur il faut une seule vision il faut une seule pensée pour pouvoir accomplir des grandes choses à Yopougon et nous appelons tous les évangélistes de Yopougon à se tenir avec Obunon Jonathan à travailler avec lui lui écoutant les paroles qui ou du moins le conseil du pasteur Innocent Lambé et eux le suivant parce que l'évangéliste le responsable des évangélistes dans une zone est un bras du moins pour les responsables de la zone donc Obunon Jonathan fait partie aujourd'hui des bras du pasteur Innocent Lambé il faut que les évangélistes se tiennent avec Obunon Jonathan afin que le pasteur Innocent Lambé puisse atteindre son objectif en termes de gagnement d'âme ici à Yopougon c'était aussi l'occasion pour lui de lancer un appel solennel à tous les frères de l'église d'Abidjan afin qu'il fasse de ce programme Alléluia en tant qu'évangéliste nous avons reçu un mandat ce mandat c'est d'aller prêcher l'évangile dans toutes les nations Dieu nous a accordé cette loutre tâche de transformer un pécheur en un croyant repenti et baptisé si nous faillons à cette tâche il n'y aura pas de baptisé il n'y aura plus de frères c'est l'enfer qui va se remplir et le ciel se vider jour après jour nous voyons de nouvelles tendances sorties tous les jours tel que les homosex chez les autres pendant qu'ils sont en train de se manifester pendant que des nudis se sortent il faut que les évangélistes aussi se réveillent pour produire des grands résultats parce que face à cette montée du diable c'est le diable qui encourage ces groupes de personnes il faut aussi que cette équipe que Dieu s'est mis à côté pour contrer cette montée du péché cette équipe soit en action ainsi donc l'opération 1000 baptêmes est lancée dans toute l'église d'Abidjan afin que nous répondions à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde il nous faut vider l'enfer il nous faut vider les boîtes de nuit il nous faut vider les fumoirs il nous faut vider tous ces endroits là où les gens se réunissent pour commettre le péché et c'est nous que Dieu envoie donc évangéliste quel que soit le lieu où tu te trouves engage-toi dans ce programme afin que nous puissions déposer au pied du Seigneur Jésus-Christ le roi des rois 1000 personnes et même plus que 1000 personnes répenties, baptisées converties qui intégreront nos assemblées dans toutes les villes d'Abidjan des personnes qui deviendront des disciples du Seigneur Jésus-Christ qui seront nos disciples qu'on va bâtir pour qu'ils soient aussi des serviteurs de Dieu de ce Dieu vivant après avoir déversé de riches bénédictions sur l'assistance la rencontre a fermé ses rideaux à l'ère du numérique où les avancées en matière de technologie de l'information et de la communication apportent à la fois des opportunités et des défis la jeunesse chrétienne n'étant pas en marche dans cet environnement complexe les responsables de la jeunesse de la CMCI à leur tête le pasteur Jonas ont tenu à organiser ce dimanche 29 septembre 2024 une conférence sur le thème la jeunesse chrétienne face aux technologies de l'information et de la communication conférence tenue au foyer des jeunes du Comassi devant près de 400 jeunes présents et animés par trois disciples du Seigneur Jésus et professionnels du domaine à savoir Arnaud Kouassi Abraham Djoré et Jordan Nana qui face à l'enjeu du numérique dans notre époque n'ont pas hésité à apporter leur expertise au SIA notre but ici c'était de permettre à chaque jeune de comprendre quelle est l'utilisation qu'il faut adéquate à faire à opérer dans ses choix afin d'optimiser l'utilisation d'éthique dans le service dans l'accomplissement des desseins de Dieu dans notre génération le but que CELS a signé dans notre ministère qui est de produire un milliard de disciples qui à leur tour feront des disciples ici 2065 c'est une vérité c'est nous avons saisi cette vision nous voulons l'accomplir mais nous voulons aussi nous servir de tout ce qui est moyen de technologie de l'information de la communication afin de pouvoir réussir au mieux et dans le plus bref délai parce que nous sommes dans un sens du chance donc voilà ce que nous visons au travers de cette conférence structuré autour de trois sous-thèmes et modérés paianiques et loges les conférenciers ont présenté un brillant exposé allant de simples définitions d'éthique à des solutions pour une saine utilisation internet en particulier a été présenté par les conférenciers comme un média d'une grande importance pour l'évangile pour une sainte influence pour la recherche du gain pour la formation et bien d'autres mais qui n'est pas aussi sans danger à tout de rôle ils ont partagé leur expérience à l'exemple de Arnaud Kouassi qui dans l'une de ses interventions a montré qu'on ne peut dissocier la discipline rigoureuse de l'utilisation d'internet une vérité soutenue par son propre témoignage marquée par une indiscipline autrefois qu'il avait replongé dans l'esclavage du péché et nul n'était la grâce des dieux il restait définitivement dans ses vomissures à Abraham d'inviter les participants a construit tout d'abord le but et les objectifs qui les emmènent sur internet avant son utilisation et si cette utilisation est la cause d'une séparation avec Dieu il faut s'en séparer immédiatement pour bâtir sa relation avec Dieu condition pour éviter de tomber dans les pièges de ce média et l'une des bonnes nouvelles données par le frère Jordan a été d'encourager les jeunes à se saisir d'internet pour influencer sainement et à se faire de l'argent déclaration appuyée par son propre témoignage on pouvait donc retenir des conférenciers que les enfants de Dieu doivent s'intéresser et utiliser les technologies de l'information et de la communication qui sont d'une grande importance dans notre ère sans qu'elles ne soient des occasions de chute ou de péché et cela est possible quand on renforce quotidiennement sa relation avec Dieu et on s'impose une discipline rigoureuse dans la gestion du temps dans l'atteinte des objectifs fixés et si on en parle d'objectifs celui de l'organisateur de cette conférence a été atteint d'autant que ses attentes ont été comblées Cette conférence a été vraiment très bénéfique pour nous parce que les frères ont reçu les réponses aux questions qui se posaient sans toutefois avoir de réponse Aujourd'hui le Seigneur nous a aidés concernant nos objectifs vis-à-vis de cette rencontre nous sommes satisfaits parce que Dieu nous a aidés les frères ont répondu ils sont venus nombreux et les conférences ont été là et tout est passé dans un climat vraiment très aisé Il y avait de quoi pour le président des jeunes de Kumasi d'être satisfait non seulement ses collaborateurs et lui mais tous les participants en particulier la jeunesse de Kumasi qui a bénéficié de la présence et le soutien à cette conférence de le dirigeant principal de la zone de Kumasi le pasteur Billy et de ses proches collaborateurs au-delà du thème central traité cette rencontre était meublée d'un riche programme marqué par un concours de danse un quiz biblique mettant en compétition tous les sous-centres des récompenses en guise d'encouragement et de reconnaissance et bien d'autres ministères sans oublier une collation distribuée en fin de rencontre autant de ministères qui ont contribué à renforcer davantage la communion fraternelle au sein de jeunes de Kumasi à cette rencontre à cette conférence j'ai été beaucoup touché par le jeu de quiz biblique et vraiment j'ai vu des jeunes talentieux et ils ont montré leur talent et j'ai vu que les frères lisent la Bible et ils ont eu une connaissance approfondite de la Bible et ça m'a beaucoup marqué la conférence nous a amené à comprendre qu'il faut faire un travail sur nous-mêmes nous devons nous donner une sorte de discipline qui nous aide à pouvoir faire face aux différents tics et ils ont rendu leurs propres témoignages comment ils ont fait pour ne pas tomber dans le péché malgré qu'ils étaient toujours connectés aux tics qu'est-ce qui s'est passé et ils ont échoué à ce niveau vraiment à ce niveau ça m'a marqué ça m'a touché le témoignage du pasteur du pasteur Anno Kwasi qui disait comme cela qu'il était tombé dans le péché il a failli tomber dans le péché de la masturbation à cause du fait qu'il n'avait pas fait attention aux tics parce qu'arrivait un moment de sa vie chrétienne il s'est trouvé en train de regarder les films pornographiques et cela l'a mené à vouloir faire la masturbation mais Dieu l'a préservé et il nous a mené à savoir que nous devons faire une violence nous-mêmes même s'il faut nous déconnecter même s'il faut mettre certaines sécurité au niveau des notifications nous devons les faire grâce au Seigneur qui m'a permis d'assister à ce programme d'aujourd'hui cette première conférence et il faut dire que j'ai retenu une chose c'est la discipline c'est-à-dire que en tant qu'enfant de Dieu lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux nous devons être disciplinés et c'est-à-dire savoir le but pour lequel nous nous connectons et savoir faire la part des choses gloire à Dieu il ne faut pas mélanger la vie spirituelle il a dit il y a le frère Abraham qui disait qu'il pouvait passer 9 heures de temps sur le téléphone mais lorsqu'il a su se discipliner il a compris qu'il fallait faire la part des choses et il s'est donné un engagement c'est-à-dire s'il dépassait plus d'une heure connectée le téléphone lui donnait le signe et il se déconnectait donc j'ai compris que nous devons juste être disciplinés dans notre marche avec Dieu pour ne pas toujours être connectés sans raison sur les réseaux sociaux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada